L'accréditation, c'est l'évaluation de l'institution, des collaborateurs, de son fonctionnement, des processus. Cette évaluation est faite par des experts indépendants sur base de normes et de critères internationalement reconnus. Être labellisé prouve aux patients et aux différents partenaires de soins de santé que l'institution met en œuvre des processus, principalement en vue d'améliorer la qualité et la sécurité, que ce soit des patients ou des collaborateurs. L'accréditation vient renforcer un sentiment. C'est le sentiment que sans nos équipes, on ne serait pas grand-chose. L'accréditation est un moyen unique de transposer l'excellence individuelle propre à chaque personne qui travaille dans un hôpital, à une excellence systémique qui est finalement arrivée vers un travail transversal qui renforce la sécurité des équipes, qui renforce l'esprit d'équipe, tout cela au profit du patient, bien entendu. C'est une mobilisation de tous vers un objectif commun. Ce que je retiens du processus d'accréditation, c'est la cohésion d'équipes qui nous a permis de mettre en place la checklist et de vraiment assurer le time-out. L'accréditation nous a permis de formaliser les procédures en cours. Nous avons travaillé en collaboration avec l'équipe médicale, infirmière et les secrétaires. Ça nous a permis de revoir toutes les procédures, de les adapter face à nos pratiques au quotidien. L'accréditation, ça a été vraiment l'aboutissement de nombreux petits projets qui pouvaient paraître anodins pour certains, mais qui étaient hyper importants pour nous. C'est un travail énorme que l'équipe a produit. Ça a permis en tout cas une communication pluridisciplinaire beaucoup plus importante. Nous avons mis en place tous les protocoles pour uniformiser nos pratiques. L'accréditation nous a permis de développer deux projets principaux, la mise en place du triage et la détection précoce des patients à risque de contagion dès leur inscription au secrétariat, ce qui a permis de gagner en sécurité tant pour le personnel que pour les patients. Premièrement, éviter les erreurs des patients, donc c'est tout ce qui concerne l'identité aux vigilances. Deuxièmement, on pensait aussi à tout ce qui est hygiène du patient. Il y a des masques à leur disposition, si ceux-ci viennent à tousser, etc. Et troisièmement, on a mis le point aussi sur l'orientation du patient grâce au nouveau système de route. L'identification des pots à médicaments, par exemple. On le faisait, mais ce n'était jamais très clair. Maintenant, c'est très, très, très clair et tout le monde le fait. Voilà, ça c'était vraiment un objectif que j'avais envie d'atteindre. Une énorme charge de travail, mais une charge de travail en collaboration. Et c'est ça qui est génial, parce que toutes les équipes y participent. Tout le monde y a donné du sien, tout le monde a pris part à la démarche. Et ça, c'est génial. Ça a surtout été un levier pour mettre en place des projets qui étaient déjà en cours, ou du moins à les terminer. On a surtout mis l'accent sur la double identification et sur l'information aux patients. D'insister sur l'importance du consentement éclairé. Nous avons re-systématisé nos informations, à la fois orales et écrites, afin que le patient vienne en toute confiance et en toute sécurité dans notre service. Des exemples comme la mise en place du triage au sein des urgences, la distribution des folders d'informations aux patients, le fait de pouvoir avoir des échanges avec le patient et les responsables d'équipe pour améliorer la prise en charge du patient. L'avenir, c'est la continuité de ce processus, de permettre à tout le monde d'y adhérer. L'objectif, c'est quand même de pérenniser ce qui a été mis en place, d'entreprendre d'autres petits projets et puis de viser la médaille supérieure. De viser les niveaux supérieurs. Je pense que l'aventure, elle ne va jamais se terminer, elle sera toujours à refaire, il y aura toujours de nouveaux défis. Renforcer les nouvelles pratiques pour qu'elles deviennent naturelles. Nous envisageons l'avenir, tout d'abord dans le fait de pérenniser ce qui a été mis en place et puis de relever les défis futurs. D'inclure davantage l'expertise du patient. Les perspectives d'avenir pour l'accréditation, elles sont dans notre plan stratégique. C'est travailler sur le management par la qualité, c'est consolider la culture qualité et sécurité pour le patient. Pour Saint-Luc, en tout cas, c'est un processus continu. Donc il y aura plusieurs visites certificatives dans les années qui viennent. Le pay for quality, c'est vraiment ça l'enjeu de demain. Qualité et sécurité sont bien l'enjeu du débat aujourd'hui et donc l'accréditation prend tout son sens. C'est le fait de se dire quelle est la place qu'on peut apporter en termes de support et quelle est la place qu'on peut donner aux équipes dans un projet. L'accréditation, ça a été l'histoire de tous les processus de l'hôpital et à ce titre-là, nous souhaitons remercier chacune des équipes pour tout le travail effectué qui fait que nous sommes aujourd'hui accrédités or. Merci à toutes nos équipes qui s'investissent quotidiennement dans ce beau projet. Je vais mettre ça sur le rugby, moi. Un marathon. Long sport d'endurance. L'Ironman. Une course-relais. Une course-relais. Un marathon. La boxe. Le basket. La course-relais. Du jumping. Une course à obstacles. Une course de fond. Du baseball. Show must go on. En avant vers l'aventure. Le simple de baisse. On the road again. La quête. Let it be. Une farandole. Ensemble. Un orchestre. La musique classique. We are the champions. Ensemble. Les quatre saisons. The final countdown.